Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon temps de carême à vous. Nous sommes ici à l'homônerie des hôpitaux, l'instance diocésienne mandatée par l'évêque, la chevêque, pour animer la vie spirituelle dans les hôpitaux et dans les centres de santé. Nous avons pour mission d'accompagner les malades, le personnel de la santé et aussi la famille des malades. Nous avons à témoigner de la compassion du Christ auprès des malades. Et cette passorelle se vit à travers les visites aux malades, les sacrements donnés, l'enseignement, la sensibilisation au respect de la vie auprès du personnel de la santé et également à travers aussi l'écoute, l'accompagnement approfondi. Alors, autre chose, l'Église est mère et a le devoir d'accompagner ses enfants. Et donc, notre présence ici s'explique par cette dimension maternelle de l'Église, d'accompagner ses enfants. Nous sommes là pour accompagner. Nous sommes avec des malades, des malades et d'autres personnes qui viennent, qui viennent avec toutes sortes de microbes et de virus. Mais la grâce de Dieu étant, nous sommes toujours protégés et nous prenons la disposition pour ne pas être affectés. Alors, avec cette pandémie, cette pandémie de COVID-19, alors que devons-nous faire dans les hôpitaux ? D'abord, il faut une sensibilisation. Que le commun des mortels puisse comprendre que c'est une maladie qui est en train de gagner le terrain et ne pas banaliser ce qui se passe. Et autre chose, après la sensibilisation, c'est qu'il faut renforcer les dispositifs. D'abord, nous devons suivre les recommandations étatiques sanitaires, qui ont été plus, et aussi les recommandations de la CEB, les respecter. Maintenant, concrètement, dans le milieu sanitaire, multiplier les dispositifs de lavement avec savon. Et dès que nous venons à l'hôpital, c'est ce qu'il faut d'abord rechercher. Aller nous laver les mains et après la visite aux mandats, se laver les mains. Je voudrais proposer également que devant nos chapelles, dans les hôpitaux ou devant nos églises, si c'est possible, qu'on puisse aussi avoir les dispositifs de lavement des mains. C'est des récipients à robinet, plus de savon. On se lave les mains avant d'entrer à l'église. C'est aussi un moyen pour se protéger contre ce virus. Il faut aussi l'usage des liquides hydroalcooliques, très importants, qu'il faut avoir ce soir, ou demander auprès des médecins. Par rapport aux médecins, il faut aussi que ces médecins respectent les dispositions de service. On ne peut pas se promener dans toute la maison avec les blouses. Les blouses sont là, justement, pour un travail précis. Mais quand on veut sortir du cadre de traitement, il faut enlever les blouses pour ne pas véhiculer aussi les microbes. Respecter les distances de sécurité dont on nous parle, c'est très important, parce que ce virus se transmet rapidement par des gouttelettes qui sortent de notre bouche. Il y a aussi l'usage des masques. Les masques qu'on nous propose sont très importants. Et vous voyez, nous avons deux types de masques. Il y a des masques bien proposés pour cette pandémie, qui durent normalement huit heures de temps. Après huit heures de temps, on doit changer. Mais il y a des masques aussi pour les infirmiers. Normalement, c'est trois heures. Après trois heures de temps, il faut changer. Donc, pour ne pas infecter tout le monde, on ne sait plus qui est infecté, qui n'est pas infecté. Même si normalement, c'est le malade qui doit porter le masque pour ne pas répondre au virus. Vous voyez, maintenant, puisqu'on ne sait plus qui est infecté, qui n'est pas infecté, tout le monde est appelé à porter, mais après trois heures de temps, le médecin doit changer. Mais après huit heures de temps, le malade doit également changer. Nous savons que l'homme est corps et esprit. Et l'homme ne se nourrit pas seulement de paix, mais de la parole de Dieu. Alors, suivant bien les dispositions sanitaires, il faut aussi que nous prenions en considération les dispositions spirituelles. Et avec cette pandémie, nous avons à avoir confiance dans la prière. Prier et faire confiance en Dieu que tout peut s'arranger, l'homme est corps et esprit. Et vous savez, la maladie est du côté de la mort et la guérison est du côté de la vie. Et donc, nous recherchons la guérison et le seul vers qui nous pouvons tourner, c'est le Seigneur. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier. Et vous savez, au début du temps de carême à la Colette, ça a été dit que nous commençons avec l'imposition d'un temps de combat spirituel. Et nous sommes pleins dans ce combat. Et je crois que nous avons à offrir nos prières pour la guérison que nous demandons, pour que cette pandémie quand même cesse. Et je crois qu'avec la résurrection du Christ, nous aurons la victoire. Et nous n'avons pas à avoir peur, mais à affronter l'obstacle que nous avons et à prier, le Seigneur est donc, nous allons nous en sortir.